Bonjour et bienvenue sur Oula, il est 13h, c'est l'heure du journal. Voici les principaux titres de l'actualité. A New York, le Conseil de sécurité a tenu hier une réunion à huis clos sur la question du Sahara marocain. Les membres du Conseil ont dénoncé les violations du cessez-le-feu par le polisario. Ils ont réitéré leur unanimité au sujet de l'initiative marocaine d'autonomie comme solution sérieuse et crédible à ce conflit. A Terudint, nous irons à la rencontre de Jilali Rewen, c'est un des maîtres incontournables de la tannerie, un art ancestral précieusement conservé par des héritiers chevronaux. Et puis sport et ramadan, un attelage assorti de certaines conditions, toute pratique physique doit être surveillée durant ce mois de jeûne. Nous verrons comment, en fin de ce jour-là. Nous entamons l'édition par le message de condoléances de Sa Majesté le Roi Mohamed VI au général Mohamed Idriss Déby Itno, président du Conseil militaire de transition de la République du Tchad. Suite au décès de son père, le maréchal Idriss Déby Itno, chef de l'État tchadien, décédé alors qu'il défendait l'intégrité territoriale de son pays. Sa Majesté le Roi a salué la mémoire de ce grand homme d'État qui a servi avec ardeur et conviction les intérêts de sa nation. Le souverain se dit convaincu que le président du Conseil militaire de transition saura conduire la transition politique et consolider les fondements d'un État stable et prospère, ce qui ne manquera pas de contribuer à la sécurisation de l'ensemble de la région sahélo-saharienne à laquelle le défunt n'a cessé d'œuvrer. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a tenu hier à huis clos sa réunion semestrielle de consultation sur le Sahara marocain. Lors de cette réunion, les membres du Conseil ont appelé à la reprise dans les meilleurs délais du processus des tables rondes auquel l'Algérie est une partie principale consacrée dans les résolutions du Conseil de sécurité. Ils ont également réitéré leur soutien à l'initiative marocaine d'autonomie. Les membres du Conseil de sécurité ont ici suivi un briefing du représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara marocain sur la situation sur le terrain. Situation marquée par les violations du cessez-le-feu par le Polisario et ses obstructions à la liberté de mouvement de la Minurso, ce qui entrave la capacité de la mission onusienne à mettre en œuvre son mandat de supervision du cessez-le-feu. Le Conseil a également été briefé au sujet du processus politique bloqué par l'opposition de l'Algérie et du Polisario à la nomination d'un envoyé personnel. A l'agenda de cette réunion, un soutien unanime au processus exclusivement onusien visant à parvenir à une solution politique réaliste, pragmatique, durable et de compromis aux différents artificiels autour du Sahara marocain basé sur les résolutions du Conseil de sécurité depuis 2007. L'urgence et l'impératif de la reprise dans les meilleurs délais du processus des tables rondes est à nouveau réitéré, un processus auquel l'Algérie est une partie principale consacrée dans les résolutions du Conseil de sécurité. Le Conseil a ainsi insisté sur la nécessité d'un climat favorable et idoine pour permettre la reprise de ce processus, là où il s'est arrêté, avec l'ancienne émissaire onusien Horst Kohler. Autre point, à l'ordre du jour, le blocage par les milices armées du Polisario le temps dernier du point de passage de Guerguerette, un blocage ici dénoncé en mettant en relief l'action pacifique des forces armées royales qui a permis de rétablir une fois pour toutes la libre circulation. La veille, l'ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès de l'ONU, a décrié dans sa lettre adressée aux 15 membres du Conseil, la compagne médiatique de l'Algérie et du Polisario tentant de faire croire à l'existence d'un prétendu conflit armé au Sahara marocain. Omar Hillel précise qu'il ne s'agit que de purs mensonges et une falsification de la réalité sur le terrain, une propagande démentie non seulement par les rapports quotidiens de la Minurso, mais également par la presse internationale. Le diplomate n'a pas manqué de mettre en avant l'essor sans précédent que connaît le Sahara marocain et qui ont fait l'une des régions les plus avancées en termes d'indicateurs de développement humain, non seulement au Maroc, mais dans toute la région nord-africaine et au-delà. Le portail national des procédures et des formalités administratives, Ed Arati, il a été lancé hier à Rabat. Un portail national des procédures et des formalités administratives voit le jour. Il s'attache à améliorer la qualité des services rendus par l'administration et aux usagers et l'instauration de nouvelles relations fondées sur la confiance et la transparence. Il constitue une interface d'informations unifiée, intégrée et multi-espace qui met les informations administratives à la disposition de l'usager. Le citoyen peut déposer une plainte auprès du chef du service concerné dans le cas où il serait obligé d'apporter un document qui ne figure pas dans la liste. La loi est accompagnée d'un ensemble de principes et des règles, notamment l'abstention de l'administration d'obliger l'usage lors du dépôt de sa demande ou en phase de le traitement de présenter une pièce, un document ou une information ou de faire une formalité administrative plus d'une fois. Focus sur l'un des nouveaux métiers du web, la création de contenus de l'image. A la courte vidéo, ces contenus sont prisés, des marques et suivis par des millions d'abonnés. Mais comment opère un créateur de contenus derrière son écran ? C'est ce que nous allons voir dans ce reportage à Marrakech de Amina Al-Lam. Mou'atassim Billah El-Bouazawi, le récit est de Mariam El-Messi. Elle est suivie par plus de 85 000 personnes. Une communauté que Salma a pu réunir en 4 ans d'existence sur les réseaux sociaux. Nous l'avons retrouvée dans les coulisses d'une collaboration avec un centre de bien-être. Le temps d'une story, une courte vidéo que cette jeune influenceuse postera sur sa page Instagram. « Je suis diététicienne nutritionniste de profession. Je porte aussi la casquette d'influenceuse sur Instagram. Mon contenu puise dans trois univers, diabète, nutrition et sport. En partageant ses passions, j'arrive à toucher une vaste communauté. » Son smartphone ne l'acquitte jamais. Salma partage son quotidien entre salles de sport, voyages et recettes coup de cœur. Un travail à plein temps pour le plus grand bonheur des annonceurs. « C'est un travail qui exige énormément de temps. Les rendus doivent être vérifiés, créatifs et authentiques. Nous endossons la responsabilité de chaque produit livré au public. » Suivis par des millions de fans, ces nouvelles stars du web sont capables d'influencer dans tous les domaines. De vrais relais d'opinion auprès des consommateurs. Pour autant, faut-il se laisser influencer ? « Le monde virtuel peut engendrer un fort impact sur la psychologie et l'assimilation. Le flux ininterrompu d'informations exerce une influence inconsciente, ce qui peut impacter notre vision de la vie réelle. Du coup, nous devons en faire un usage intelligent. » Un usage rationalisé, c'est ce que recommandent les spécialistes pour maîtriser le trop-plein de contenu, particulièrement ceux qui frôlent la médiocrité. Le travail artisanal de cuir au Maroc, un savoir-faire millénaire, transformer la peau en cuir, c'est tout un art que perfectionnent à merveille les artisans tanneurs. Les étapes sont compliquées et complexes. Immersion aujourd'hui dans la tannerie de Teroudant avec le gardien du temple, Jilali Rewan. Dans les entrailles de Teroudant, domine une vieille tannerie artisanale, symbole d'un savoir-faire ancré dans la peau de ces hommes, rompu au travail du cuir. Ici, tout se fait à la force des bras, à la manière des grands tanneurs biberonnés à ce métier. Je suis le fils du ma'allem Mohamed Giewar. J'ai intégré ce métier en 1971. Je venais tout juste d'abandonner mes études. Mon père m'avait conduit à son lieu de travail, la tannerie, et c'est ainsi qu'il avait commencé à m'initier à son métier. Mon père travaillait le cuir naturel sans produits chimiques. Pour Jilali, l'aventure professionnelle commence sur les chapeaux de roue. Sous l'aile de son père, Malm, il évoluera à son rythme, mais avec rigueur. La présence de son mentor ne lui laisse pas de marge pour les faux pas. Lorsque j'avais commencé à maîtriser un peu les règles du métier, mon père décida de me confier un bon échantillon de toison à travailler, histoire de me mettre au défi. Pour voir l'évolution de mon travail, il m'avait accompagné tout au long des différentes étapes du tannage. A chaque fois, il m'encourageait à aller de l'avant. Si ce savoir-faire ancestral survit à ce jour, c'est bien grâce aux gardiens du temple de la tannerie artisanale de Terudant. Mais à l'avenir, qui leur succéderont ? Aujourd'hui, il n'y a presque plus de relève. Tous les jeunes auxquels on aurait aimé transmettre ce savoir-faire rechignaient à s'engager sur cette voie. On ne voudrait pas voir un jour disparaître ce métier, car ce sont nos parents qui nous l'ont légué. Mon père me disait toujours « Dans ce secteur, arme-toi de patience, même si un jour il ne te reste que du pain et de l'eau pour survivre. Accroche-toi jusqu'à ce que tu réussisses à passer le relais à ton fils. » Autre tradition ancestrale, le four traditionnel, une tradition ancestrale donc qui continuait, assurait un rôle social. Autrefois, le fran était le lieu de rencontre des habitants du quartier et un repère pour les visiteurs. Aujourd'hui, c'est un métier qui résiste à la concurrence des boulangeries. Dans les dédales de l'ancienne Médina des Sawirah, ce four traditionnel est toujours à l'œuvre. Chaque jour, Abd Samad, l'enfourneur, reçoit les planches à pain des riverains. « Nos clients font appel à nous pour cuire au feu de bois, poulet, viande, poisson, pastilla ou pizza, et bien entendu, du pain fait maison. Tenace, Abd Samad résiste tant bien que mal aux sirènes de la modernité et d'une concurrence féroce. Droit dans ses bottes, fidèle au poste, il est fidèle à ses clients. Personnellement, je préfère le four traditionnel car c'est un symbole de notre patrimoine. Le goût du pain cuit à la façon traditionnelle est inégalable. Malheureusement, ces fours sont en voie de disparition. Les franes font face à une rude concurrence des boulangeries modernes. Ici, la cuisson se fait au gaz ou à l'électricité. Fours traditionnels et boulangeries modernes diffèrent dans leur façon de travailler. Dans les boulangeries modernes, nous produisons une grande quantité. Par exemple, pour le pain, 216 unités en 20 minutes. Malgré les difficultés, le pain cuit au feu de bois a toujours ses adeptes, surtout en ce mois de ramadan. À présent, les chiffres liés à la campagne vaccinale, le nombre des personnes vaccinées avec la première dose à la dette d'hier 16h atteint 4 697 873 personnes. Le nombre de celles qui ont reçu leur deuxième injection s'élève pour sa part à 4 203 779 personnes. Pour ce qui est des chiffres concernant l'évolution de la situation épidémiologique, jusqu'à hier 16h, nous retenons 669 nouveaux cas confirmés, 628 cas de guérison et 10 nouveaux décès. Malheureusement, le nombre des cas actifs s'élève à 5 016 et les cas sévères ou critiques sont au nombre de 383. 16 personnes sont intubées. Sport et ramadan, comment trouver le bon équilibre ? Bon nombre de personnes sont prises d'une motivation soudaine pour pratiquer des activités sportives durant cette période de jeûne. Mais attention, certaines règles sont à respecter pour profiter des bienfaits de l'activité sportive sans mettre sa santé en danger. Reportage Nabil Benarouche de Zakaria Mourkin Billah. Le commentaire est signé Iman Ablo. Un parc urbain de Rabat, deux heures avant la rupture du jeûne. En famille ou entre amis, des groupes de personnes s'adonnent à différentes activités physiques. Marche ou jogging, chacun y trouve son compte. Un cadre idéal pour faire du sport durant le mois sacré. Je pratique du sport assez régulièrement. Durant le mois de ramadan, j'en fais l'après-midi pendant 45 minutes sans faire trop d'efforts. Alors qu'en temps normal, je fais du sport durant les matinées. Changement de décor, nous sommes dans une salle de fitness. L'affluence est palpable, ces férus d'haltères et de musculation ne rateraient pour rien leurs séances d'entraînement. C'est plaisant de faire du sport le soir. L'activité physique est bénéfique et nous permet de nous sentir bien, de déstresser, de passer une bonne journée. Quoi de mieux pour pratiquer une activité physique que les terrains de proximité ? Sports collectifs ou individuels, les jeunes sont bien servis. Pour autant, une pratique rationnelle et modérée est recommandée. Durant le ramadan, il est recommandé de pratiquer une activité physique légère sans faire trop d'efforts pour pouvoir en bénéficier. Cela permet d'éliminer le surplus de calories et de lipides, d'avoir une bonne circulation sanguine et d'éviter les maladies cardiovasculaires. Les médecins conseillent aux personnes souffrant de maladies chroniques de faire du sport deux heures après le f'tour. Les nutritionnistes recommandent également un repas léger, riche en liquides, en fruits et légumes. C'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi. L'info revient sur le houlas et dans quelques instants, le JT en espagnol vous sera présenté par Viserine Benren. Une excellente après-midi à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada